Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo de l'association Agirense, l'association des agroforestiers de Nouvelle-Calédonie. Nous avons vu à quel point le sol et ses micro-organismes sont importants pour le champ et il y en a en particulier qui retiennent notre attention, ce sont les mycorhizes. Ces microscopiques champignons vivent en symbiose avec les racines des arbres et forment un véritable réseau d'estomacs souterrains pour nos plantes. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Thomas Crocet, le premier à les avoir commercialisés sur le territoire. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci de nous recevoir dans ton laboratoire. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que sont les mycorhizes et pourquoi elles sont intéressantes pour l'agriculture ? Alors les mycorhizes, il faut savoir que ce sont des champignons. Ce sont des champignons qui sont microscopiques puisque là on va parler seulement des endomycorhizes et pas des ectomycorhizes. Les endomycorhizes vont en fait permettre d'améliorer la nutrition minérale des plantes et leur résistance à différents stress qu'on appelle des stress abiotiques, c'est à dire des stress qui sont liés à l'environnement comme la sécheresse, l'aridité ou bien encore des stress liés à des métaux lourds qui sont présents dans le sol. Donc ces champignons vont finalement faire une symbiose avec le système racinaire de la plante, c'est à dire qu'ils vont s'accrocher au système racinaire de la plante et ils vont créer comme une extension de ce système racinaire qui va permettre d'aller capter plus de minéraux, plus d'eau, etc. Et donc améliorer la santé et la vitalité des plantes. Et aujourd'hui on est capable de les produire, de les mettre dans des sachets et de les proposer aux agriculteurs ? Voilà donc nous on a réalisé un gros travail à l'université de recherche sur ces micro-organismes plutôt pour les problèmes de restauration minière. Donc après l'activité minière on décape le sol pour exploiter le minerai et du coup effectivement quand on essaye de replanter des plantes il n'y a plus ces symbiotes qui sont présents dans le sol. Donc nous l'objectif ça a été de produire ces mycorhizes, donc d'aller les chercher sur les milieux naturels et de les produire pour pouvoir en fait les utiliser pour la restauration écologique. Et on s'est rendu compte qu'effectivement c'est aussi efficace pour l'agriculture et notamment pour l'agriculture biologique ou l'agroforesterie. Et du coup l'utilisation de ces mycorhizes c'est compatible que si on n'utilise pas de fongicides donc ça marche pas avec l'agriculture conventionnelle ? Voilà ça va pas être compatible avec l'agriculture on va dire conventionnelle puisque certains utilisent des fongicides et comme je l'ai dit au départ c'est des champignons donc évidemment si on traite avec des fongicides systémiques et bien il va y avoir une destruction de ces champignons. Nous avons vu que les mycorhizes sont des outils pour l'agriculteur et justement je suis avec Michael qui a l'habitude de les utiliser et qui est devant son tas d'engrais. C'est ce qu'il a mis dans son champ pour nourrir ses plantes. Bonjour Michael ! Bonjour ! Alors est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu tiens dans la main ? C'est du basalte, c'est la roche mère de la Nouvelle-Calédonie et pratiquement du monde entier et c'est de la roche volcanique en fait évidemment solidifiée, non altérée, c'est à dire qu'à l'intérieur on a encore tous les nutriments qui nous intéressent, du phosphore, du potassium, du calcium, on l'a fait analyser par l'IRD et en fait ça c'est mon principal engrais. Et comment tu vas faire pour que les arbres puissent le digérer vu que c'est du caillou ? Oui tu vois ce tas là, il a quatre ans, il n'y a rien qui a poussé dessus mais en fait le mycorhize est un moyen de le digérer et de rendre tous les éléments nutritifs disponibles pour les plantes. Ce basalte, il vient de Catiramona, ici on est à Dembea, à vol d'oiseaux c'est à moins d'un kilomètre donc c'est un engrais local qui est peu cher, durable puisque là je vais mettre une dose qui va durer 15 à 20 ans dans le champ pendant une production de tubercules ou de fruits et ce qui m'amène à faire un champ qui n'a pas eu un seul gramme d'engrais importés. Du coup maintenant on va aller voir au champ comment tu travailles, comment tu gères ton champ pour optimiser l'effet de ces mycorhizes ? Allez on y va. Du coup comment on fait pour avoir des mycorhizes partout dans son champ ? Alors c'est très simple que tu sois sur un champ qui est déjà existant par exemple un verger ou un champ en création, on va utiliser des vecteurs de mycorhizes qui s'appellent mycotrophes et tu as par exemple Cesbania le Glyricidia. Comme tu as vu, Nathalie à la pépinière, elle met les inoculums et ensuite on sait qu'avec un tous les trois ou cinq mètres, ça dépend quelles plantes tu utilises, c'est suffisant sur un an pour mycorhizer tout le champ. Du coup Mickaël, comment le fait de tailler tes arbres ça va permettre de nourrir ta production en maraîchage grâce aux mycorhizes ? Alors c'est simple, tous ces arbres ils accumulent de l'énergie qui s'accumule dans le sol sous forme de micro-organismes justement de mycorhizes. Donc là je vais tailler mon pacaille. Donc les mycorhizes sont nourris par cette feuille, ils vont devoir se reporter sur une plante qui fait de la photosynthèse et en même temps de l'autre côté je vais tailler ma larme de job et la combinaison des deux tailles va favoriser la tomate. Et ça, ça va suffire pour une belle production grâce aux mycorhizes ou est-ce qu'il y a d'autres choses ? Non c'est un contexte global. Le mycorhize en fait c'est un être vivant, il a besoin d'une maison à manger globalement. Et pour ça on se rend compte que là on a au moins cinq ou six familles de plantes différentes. Je peux parler de cette herbe là, la larme de job qui est une peau assez, en parlant par le folila amelia, le calyptus ou le pacaille et ici le tomate. Tout ça c'est des familles de plantes différentes. Et ce qui compte c'est de combiner des familles de plantes différentes pour que les mycorhizes ne soient pas en concurrence sur la même ressource. Là ça fait trois semaines qu'il n'a pas plu. Pour ces tomates ce que je vais faire c'est que je vais tailler les larmes de job. Ça va provoquer en fait des réactions chez les mycorhizes qui vont essayer de capter de l'eau qui est dans l'air ou dans la décomposition de la matière organique et le passer aux plantes qui sont encore productives comme les tomates. Donc en plus ça va servir pour la gestion de l'eau dans mon champ. Mais ça on en parlera au prochain épisode. Merci à tous d'avoir suivi cette troisième vidéo et on se retrouve bientôt au prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada